Yo les gamers, tout le monde adore l'univers de la saga Assassin's Creed. Seulement, il arrive parfois que des erreurs se glissent malencontreusement dans nos jeux préférés. Nous allons voir aujourd'hui 3 problèmes historiques dans Assassin's Creed Unique. Les joyeux de la capitale sont un point clé dans l'histoire du jeu, avec notamment la plus célèbre cathédrale d'Europe. Sa flèche aurait été bâtie entre 1220 et 1230. La structure aurait par la suite faibli jusqu'à l'écroulement. Le reste fut démonté en 1786 et reconstruit au milieu du 19e siècle. Contrairement aux images du jeu, vous aurez compris que la flèche n'était pas censée exister en 1789. Dans Assassin's Creed, vous avez beaucoup de possibilités grâce à un arsenal unique. Mais les armes auxquelles on peut accéder n'ont parfois rien à voir avec les outils de l'époque. Par exemple, les épées ne sont plus utilisées depuis la fin du Moyen-Âge. On préfère largement les fusils, qui sont plus rapides, plus puissants et à longue portée. Vous pouvez donc oublier les combats à l'arme blanche impressionnants dans les rues de Paris durant la Révolution française. Pendant le règne de Louis XVI, la Bastille fut détruite à partir du 15 juillet 1789. Mais reste intacte dans la partie du jeu se déroulant en 1791. La Bastille ne devait donc pas exister, alors Carnot enquêtait sur les mystères de Paris. Vrai ou faux, Assassin's Creed Unity est un très bon jeu auquel je vous conseille fortement de jouer. On le critique beaucoup, mais c'est avant tout une prouesse technologique exceptionnelle de la part des créateurs. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à exploser le compteur de like et à donner votre avis et votre expérience dans le jeu dans l'espace commentaire.